Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette rubrique ésotérique paranormale. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire de sorcière. En 1804, John Bell, un agriculteur originaire de Caroline du Nord, s'installa au nord du comté de Robertson, dans le Tennessee, avec sa femme et leurs quatre enfants, Jess, John Junior, Drewie et Benjamin, rejoignant ainsi la petite communauté de Red River. Situées au bord d'une rivière, leur ferme proposait 320 hectares de terres riches, des terres agricoles, et durant les treize années qui suivirent, leur vie fut des plus heureuses. John et sa femme étaient tous deux membres de l'église baptiste de Red River, où John officiait en tant que diacre. Et durant cette période, ils eurent trois enfants, Elisabeth, surnommée Betsy, en 1806, Richard, en 1811, et Joël, en 1813. Vers la fin de l'été, 1817, John Bell inspectait son champ lorsqu'il aperçut un animal étrange, assis au milieu d'une rangée de maïs. Stupéfait par cette créature qui présentait le corps d'un chien et la tête d'un lapin, il tira plusieurs coups de fusil dans sa direction, et la bête disparut. Accaparé par son travail, John oublia rapidement l'incident, mais le soir, après le dîner, tous les membres de la famille entendirent des bruits inquiétants, qui ressemblaient à des coups sur les murs et les portes extérieures de la maison de bois. Le lendemain, le même phénomène se répéta, et ça continua les jours suivants. Dès qu'ils entendaient les premiers coups, John et ses fils se précipitaient à l'extérieur pour tenter d'attraper le responsable, mais ils ne voyaient jamais personne. Un grattement commença alors à se faire entendre qu'ils les réveillaient souvent, en pleine nuit, et les laissaient tremblants, persuadés que des rats étaient en train de ronger les pieds de leurs lits respectifs. Quelques temps plus tard, ils rapportèrent qu'une entité invisible tirait leurs couvre-lits et jetait leurs oreillers à terre. Puis des chuchotements s'élevèrent dans l'obscurité, qui parlaient trop bas pour être compris, mais qui ressemblaient à ceux d'une vieille femme fredonnant des hymnes. Puis, pour une raison inexplicable, Betsy, la plus jeune des filles des belles, devint le souffre-douleur de l'esprit. Il se montrait d'une rare violence envers elle, lui tirant les cheveux, et la giflant sans relâche, ce qui lui laissait d'étranges marques de mains sur le corps et le visage. Bien que tous les membres de la famille étaient terrifiés par ces manifestations, John, qui ne tenait pas à devenir la risée de la ville, leur avait demandé de ne rien en dire. Mais bientôt, la situation devint si difficile qu'il dut se résoudre en parler à quelqu'un. Il choisit alors de demander conseil à son ami le plus proche, qui se trouvait être aussi son voisin, James Johnson. Pour leur permettre d'observer l'ampleur du phénomène, John proposa à monsieur et madame Johnson de passer la nuit chez eux, ce qu'ils acceptèrent. Nullement intimidé par leur présence, la force inconnue donna son spectacle habituel, giflant monsieur Johnson à plusieurs reprises et tirant ses couvertures. À un certain moment de la nuit, le malheureux, exaspéré, sauta hors de son lit et il se mit à crier, « Au nom du Seigneur, qui êtes-vous et que voulez-vous ? » Et si l'invisible présence choisit de garder le silence, le reste de la nuit fut relativement calme. Après avoir passé quelques jours chez les belles, monsieur Johnson leur suggéra d'informer la population des événements étranges dont ils étaient les victimes et une commission d'enquête fut formée. La rumeur se répandit alors que la maison des belles était hantée et une multitude de curieux se précipitèrent à la ferme dans l'espoir d'assister aux manifestations du fantôme. Avec le temps, l'entité semblait gagner en force. Sa voix était devenue claire. Elle chantait des hymnes. Elle connaissait les écritures, elle était capable de tenir une conversation intelligente et elle pouvait citer mot pour mot des sermons qui étaient prêchés à 20 km de distance. Lorsque son nom lui fut demandé, alors elle donna différentes identités, dont celle d'une voisine des belles, Kate Bates, qui avait la réputation d'être une sorcière. Alors comme la plupart des gens pensaient que la vieille femme avait réellement des pouvoirs occultes, l'esprit fut surnommé la sorcière des belles. La sorcière des belles et ses terribles manifestations surnaturelles étaient maintenant connues dans toute la région. Le général Andrew Jackson, qui habitait Nashville, avait entendu parler de l'histoire et il avait été fort intrigué. Il connaissait bien la famille en question car John Junior, Joey et Jesse, les fils aînés des belles, avaient tous les trois combattus sous ses ordres lors de la bataille de la Nouvelle Orléans. En 1819, comme la rumeur continuait à rapporter les plus incroyables phénomènes, M. Jackson décida d'en avoir le cœur net. Et il partit pour la ferme attention de voir cela de près. Et il se fit accompagner de plusieurs hommes. Le voyage se déroula sans encombre. Mais comme il approchait de la propriété, la charrette s'arrêta brusquement, les roues singulièrement bloquées. Après avoir passé plusieurs minutes à jurer et tenter d'amadouer les chevaux, le général s'écria « Par l'éternel, les garçons ! Ce doit être la sorcière des belles ! » Alors la voix d'une femme s'éleva dans les airs qui indiqua au général Jackson et à ses hommes qu'ils pouvaient passer en leur promettant de les retrouver le soir même. Une fois arrivés à la ferme, M. Jackson et John Bell discutèrent pendant un moment. Espérant que l'entité se manifesterait comme elle avait promis. Comme les heures passaient sans aucun incident, les esprits commencèrent à s'échauffer et l'un des soldats, s'enhardissant, se vanta d'être un dompteur de sorcière. Sortant un pistolet rutilant, il expliqua que son arme était chargée d'une balle en argent qui tuerait tout esprit maléfique qui aurait l'audace de les importuner. Il attendit un moment puis comme rien ne se passait, il fanfaronna un peu plus, déclarant que la chose qui harcelait les belles n'osait pas se montrer car elle avait peur de lui. Mais à peine avait-il fini de parler, qu'il se mit brusquement à crier, gesticulant bizarrement dans toutes les directions. quelque chose était en train de le battre, le roue en deux coups et piquant son corps avec des épingles. Puis brusquement, un violent coup de pied dans le postérieur le projeta directement devant la porte, lui indiquant la sortie. À ce moment-là, une voix qui semblait sortir du néant prit la parole, annonçant qu'un autre imposteur se trouvait dans la troupe de M. Jackson, qui serait désigné et tourmenté de la même manière le lendemain soir. Terrifiés, les soldats supplièrent leur supérieur de quitter la ferme. Mais curieux de connaître le nom qu'elle allait lui donner, le général s'y opposa fermement et ses hommes qui n'avaient pas d'autre choix sortirent dormir dans leur tente, la mort dans l'âme. Personne ne connut jamais les événements de la nuit, mais le lendemain matin, le général Jackson et ses hommes furent remarqués près de Springfield qui retournait à Nashville. Au cours des trois années suivantes, l'entité tourmenta les membres de la famille Belle presque tous les jours. John et sa fille Betsy étaient ses cibles favorites et elle leur faisait subir les pires violences. Elle tirait les cheveux de la jeune fille, la pinçait, la griffait, la battait sans cesse. Betsy avait manifesté son intérêt pour Joshua Gardner, un jeune homme qui habitait non loin de chez elle. Et, avec la bénédiction de leurs parents, ils avaient décidé de se marier. Tout le monde se réjouissait de leur union sauf la force invisible qui avait décidé pour une quelconque raison que ce mariage ne se ferait pas. L'ancien instituteur de Joshua, Richard Powell, se montrait lui aussi intéressé par Betsy et depuis longtemps déjà. Il avait exprimé son intention de l'épouser. L'homme qui était de 11 ans son aîné était secrètement marié à Esther Scott, une jeune femme qui habitait de Nashville mais tout le monde l'ignorait. Quand il apprit l'engagement de Betsy et Joshua, Richard exprima poliment sa déception et sans plus insister, il lui céta un long mariage prospère. Cependant, certaines rumeurs prétendaient qu'il était un grand amateur de sciences occultes et comme l'esprit s'opposait farouchement au mariage de Betsy, aussi fut-il soupçonné sans que rien ne puisse jamais être prouvé d'être mêlé à l'histoire du fantôme de l'entité. Betsy et Joshua ne pouvaient aller à la rivière, se promener dans la campagne ou visiter la grotte sans être importunés par l'entité qui les suivait partout et les raillait constamment. Cependant, si la force invisible aimait harceler Betsy, son père vivait un calvaire, l'esprit le haïssait, il souhaitait sa mort et le lui disait clairement. L'état de santé de John Bell commença alors à se dégrader, il souffrit d'abord d'épisodes de gonflement à la gorge, puis son visage se retrouva agité de spasmes. Ses symptômes semblèrent stables pendant presque un an puis brusquement la maladie s'aggrava. Durant cette période, l'entité le menaça clairement, proférant les pires des malédictions et lui faisant les plus affreuses promesses. Au cours de l'automne 1820, sa santé déclinante l'obligeait à rester confinée chez lui en permanence. L'esprit s'amusait à le tourmenter, lui autant ses chaussures quand il essayait de marcher et le giflant quand il avait des crises. Sa voix stridente pouvait être entendue partout dans la ferme, maudissant et châtiant. « Old Jack Bell » comme il aimait l'appeler. Le 19 décembre, John sombra dans le coma et le lendemain matin il mourut. Sa famille découvrit alors un petit flacon étrange dans le placard que personne ne reconnut. Intrigué, John Junior en donna un peu au chat qui mourut instantanément. Aussitôt, la voix trop familière de l'invisible présence se fit entendre et elle s'écria joyeusement. « J'en ai donné au vieux Jack une bonne dose la nuit dernière, ça l'a achevé. » Épouvanté, John Junior jeta rapidement le flacon dans la cheminée qui explosa avant de se consumer en une flamme lumineuse bleuâtre. Les funérailles de John Bell furent parmi les plus grands jamais organisés dans le comté de Robertson. À la fin de la cérémonie, comme sa famille et ses amis quittaient le cimetière, l'entité éclata d'un rire mauvais et se mit à chanter une chanson sur une bouteille de cognac. Elle continua ainsi redondant sa ritournelle jusqu'à ce que la dernière personne quitte le cimetière. Après la mort de John Bell, elle se fit plus rare, sans cesser ses activités pour autant. Le lundi de Pâques 1821, Betsy rencontra Joshua à la rivière et elle rompit leur fiançaille pour une raison inconnue. En avril 1821, l'entité visita Lucie, la veuve de John Bell, et elle lui annonça qu'elle reviendrait la voir dans sept ans. Durant toutes ces années, jamais elle ne se manifesta. Puis elle revint en 1828, exactement comme elle l'avait dit. Son intérêt semblait se porter sur John Junior et souvent, il avait de longues discussions parlant de sujets divers tels que les origines de la vie, les civilisations, le christianisme ou la nécessité d'un réveil spirituel massif. Elle faisait également des prédictions, lui révélant les dates précises de guerre ou d'événements à venir. Elle lui confia que son père n'était pas mort sans raison, sans vouloir préciser laquelle, et trois semaines plus tard, elle lui fit ses adieux, promettant de revenir visiter le descendant direct de John Bell 107 années plus tard. La sorcière des Bell aurait dû donc se manifester en 1835. À cette époque, le descendant de John Bell habitait Nashville, il était médecin et il s'appelait Charles Bailey Bell. Le docteur Bell écrivit un livre sur la sorcière des Bell et il mourut en 1945 sans jamais avoir rapporté qu'elle lui était apparue. Personne ne sut jamais quel était cet esprit qui tourmentait les Bell ni quelles étaient ses motivations. Si les théories abondent, aucune n'est universellement reconnue. Et l'identité de la sorcière des Bell reste un mystère. Sur l'ancienne propriété de la famille Bell, il existe une grotte que l'on nomme la grotte de la sorcière des Bell et qui est l'objet de nombreuses légendes. Une histoire raconte qu'un jour Betsy et certains de ses amis étaient partis à la découverte de cette grotte. Alors qu'ils visitaient la place, l'un des garçons avèrent rampé dans le trou et se seraient retrouvés coincés. Une voix aurait alors crié « Je vais le faire sortir. » Le garçon aurait senti alors des mains poussées sur ses pieds et il serait sorti du trou. L'entité qui restait invisible aurait ensuite sermonné les jeunes explorateurs imprudents. Après la disparition de la sorcière des Bell, certains la soupçonnèrent de s'être réfugiés dans les profondeurs de cette grotte. Aujourd'hui encore, l'esprit qui importunait la famille Bell est souvent blâmé pour les phénomènes inexplicables qui se produisent près de cette vieille ferme ou des murmures de promeneurs invisibles et des rires d'enfants se feraient parfois entendre. À la tombée de la nuit, des flammes danseraient dans les champs, des orbes de lumière traverseraient, l'obscurité des silhouettes spectrales se laisseraient parfois entrevoir. Qu'en pensez-vous, les amis ? Que pensez-vous de ce récit, de cette aventure ? Avez-vous vécu des choses similaires ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à en parler, à échanger avec la communauté. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau récit. de ce récit. Merci.